Les personnes physiques ou morales exerçant une activité indépendante sont tenues de respecter certaines obligations comptables qui varient en fonction du régime d'imposition de l'entité. Il existe trois régimes d'imposition pour les résultats des indépendants. Le régime micro-entreprise, le régime réel simplifié et le régime réel normal. Le choix du régime dépend principalement du chiffre d'affaires annuel de l'entité. Dans le cadre du régime micro-entreprise, l'indépendant n'a pas d'obligation de tenue comptable. Il doit simplement déclarer son chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres auprès du RUSSAF pour s'acquitter de ses cotisations sociales. Pour sa déclaration d'impôt, il doit mentionner le chiffre d'affaires encaissé au cours de l'année civile et bénéficie d'un abattement forfaitaire. Les obligations administratives sont allégées. Il doit tenir un livre des recettes encaissées et ouvrir un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle si le chiffre d'affaires dépasse 10 000 euros dans l'année. Pour les entreprises placées en régime réel, qu'il soit simplifié ou normal, elles doivent mettre en place une comptabilité complète enregistrant l'ensemble des opérations de l'exercice comptable. Elles sont également tenues de produire des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultats et l'annexe. La différence entre le régime réel simplifié et le régime réel normal réside dans le contenu des comptes annuels à produire. En régime simplifié, certains documents et tableaux sont allégés ou peuvent ne pas être fournis.